Musique Merci beaucoup ! Deux secondes Montreux, placard de merde ! Je suis resté 15 minutes là-dedans, j'ai chaud ! Qu'est-ce que je ferais pas pour mes copains de bref ? Ça va Montreux ? Oui ! Très heureux d'être là en Suisse, merci beaucoup ! Est-ce qu'il y a des Parisiens par applaudissement, juste pour vérifier ? Il y en a ou pas ? Oui, cool ! Ok, c'est bon les gars ! Qu'est-ce que c'est que cette ambiance de style que vous avez fait, la Suisse ? Ça serait cru au Far West, sans décoller ! Je dirais que je suis rentré dans votre saloute, j'ai fait « Bonsoir, il y a des Parisiens ! » Vous vous avez répondu « On n'aime pas vraiment les étrangers, ici ! » Vous avez reconnu les Parisiens, de toute façon ! Faites pas les malins, les Suisses, on vous reconnaît facilement à Paris ! Les Suisses, vous êtes super détectables à Paris ! Les Suisses, vous êtes les seuls qui répondez aux sondages dans la rue ! Un gars qui arrive et « Salut, tu aurais deux minutes pour un sondage ? » « Vous, vous êtes super sympa ! » « Oui, bien sûr ! » Même le gars est surpris, il fait « Oh, sérieux ? » « Mais c'est pas payé ! » « Ah, dans ce cas ! » Paf ! Ça balance ce soir ! Je suis très heureux d'être là, vraiment, je suis ravi, sans décoller, merci beaucoup ! On rigole ensemble, mais j'ai pas eu une enfance facile ! Je sais, la transition est un petit peu brute, mais c'est pas grave ! Je vais vous dire pourquoi, je suis le premier à passer dans ce gars-là ! Donc quand vous allez sortir de la salle, vous n'allez pas vous rappeler de moi ! Je sais, faites pas genre, vous allez sortir, vous allez dire « C'était qui le premier ? » « Christophe Marie ! » « Ah, ça va, c'était vachement bien ! » Non, j'ai pas eu une enfance facile, j'étais très couvé par ma mère, et moi j'ai reproduit ça, parce que là, je suis devenu parrain d'un petit-filleux, j'ai mon fiole Raphaël, et la dernière fois, je le gardais, et il s'est cogné comme ça ! Et pour arrêter de le faire pleurer, j'ai fait ce truc nul, je fais « Qu'est-ce qu'il y a Raphaël ? » J'ai gagné dans le meuble ! J'ai fait ce truc naze, j'ai dit « Viens, on va aller frapper le meuble qui t'a fait marrer ! » « Tiens, allez, méchant le meuble, méchant, vas-y ! » « Ah, culé, piste de pire ! » « Ah, pardon ! » J'ai regardé Scarface ! « Ah ! » Et vu qu'il n'arrêtait pas de pleurer, j'ai fait ce truc naze, j'ai fait « Tamalou ! » « Ah ! » « Ah, regarde, je vais te faire le souffle magique ! » « Ça va mieux ? » « Hum ! » « Attends, attends, je vais te faire le bisou magique ! » « Ça va mieux ? » « Oui ! » « C'est comme ça qu'on forme la relève, si on est collé ? » « Imaginez, il devient chirurgien, ok, qu'est-ce qu'on a ? » « Il a pris un couteau dans le ventre, ok. » « Oh, mon Dieu, je vais mourir ! » « Attendez, poussez-vous, poussez-vous ! » « Ça va mieux ? » « Non, pas du tout ! » « Attendez, je vais faire un bisou. » « Et là, vous êtes pédé ou quoi ? » « Non, 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 non ! » « Il faut frapper l'objet qui vous a fait mal, reculez ! » « Non, 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 non ! » « C'est pas moi, c'est le chat ! » « Non, j'ai eu une enfance très cool, très couvée par ma mère. » « J'étais fan de ma mère, vraiment ! » « Au point de mettre les robes de ma mère de temps en temps. » « On l'a tous fait, bonjour, moi, une fois, les gars. » « Sauf que moi, ça allait un petit peu plus loin, parce que quand je mettais les robes de ma mère, elle me disait « Mais la bleue, elle te va mieux. » « Tourne-toi, la bleue, définitivement. » « Mais du coup, j'ai mal grandi à l'école. » « J'étais la victime, sans déconner, la victime de l'école. » « Vous savez, ce gars, j'ai donné plus de 300 copies d'eau, en disant « Tu me la rends, hein ? » « On me la rendait jamais. » « J'étais le gars qui est au réfectoire. » « Même les gars de la cantine ne croyaient pas en moi. » « Les élèves, les profs, les gars de la cantine, vous voyez, ils faisaient « Franchement, bosse avec nous. » « Arrête les cours, viens bosser avec nous. » « J'étais le gars qui était choisi en dernier pendant les équipes de foot. » « Ce moment très horrible, j'étais le dernier. » « Oh, putain, il reste Baptiste. » « Bon, Baptiste, tu vas dans les buts. » « C'est vrai, je fais le gardien. » « Non, tu fais le poteau, il manque un cartable. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Ma ventoline, ma ventoline ! » « Tiens, c'est de l'hélium. » « Allez, va-t'en ! » « J'ai vécu ça constamment. » « Et j'ai eu une adolescence de merde parce qu'au moment de la puberté, j'ai rien connu. » « Là, pour vous dire, à la puberté, j'avais pas de duvet, j'avais un plaid. » « C'était la merde ! » « Et moi, j'ai grandi dans un petit village, dans un collège-lycée, dans une petite ville mortin, 1000 habitants, où ils regroupent les collèges et les lycées. Et ça, c'est une des plus grosses conneries et moi, il y avait des gars dans la cour qui passaient leur bac pour la deuxième fois. Les gars avaient 19 ans ! 11 ans, 19 ans ! Il y avait des conversations sur Alice à l'époque. « Non, tu vois, moi, je viens d'acheter une bagnole, j'ai voté Chirac. Je peux te dire que ça fait bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? » « J'ai un poney, il s'appelle Cracotte. » « Oui. » « Du coup, c'est vrai qu'avec les femmes, j'ai eu du bal. Par exemple, la première fois que j'ai fait l'amour, je m'en souviens, c'était bizarre. La première fois que j'ai fait l'amour, je me souviens, c'était dans une voiture. Mais c'est bien. La première fois que je fais l'amour, c'est dans une voiture. Le seul problème, c'est que j'étais en conduite accompagnée et du coup, ma mère a tout vu. C'est très humiliant de faire l'amour devant ta mère. « Maman, s'il te plaît, Baptiste, qu'est-ce qu'on dit ? » « Maman, Baptiste, qu'est-ce qu'on dit ? » « Ok, Sophie, je peux te mettre du PC, s'il te plaît ? » « Oui. » « Qu'est-ce qu'on dit ? » « Merci, tu t'es lavé les mains après. » « Baptiste, la bleue te va super bien. » « C'est vrai qu'elle m'a bien, tout ça. » Et c'est tard. J'ai pas pu faire l'amour là, à ce moment-là. La vraie première fois officielle que j'ai fait l'amour, c'était plus tard. La première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 23 ans. 23 ans. Hashtag révélation. 23 ans. C'est très tard. J'ai fait l'amour en 2008. Pour vous dire, avant de faire l'amour, j'ai préféré aller voir La Môme et Shrek au cinéma. Shrek 3, le 3, pour vous dire à quel point j'en avais rien à foutre. Et c'est tard, parce que moi, je vois mon cousin, aujourd'hui, mon cousin, les jeunes, à 11 ans, il a fait l'amour avec une fille de sa classe qui avait 12 ans, une cougar. Et quand lui a fait l'amour, moi, j'avais 21 ans. Je l'avais pas encore fait. Donc, j'ai été le voir en mode femme. Mais vraiment, on sortait de Shrek 2. Et je vais voir, je dis, « Hé, Paul, c'était comment la fille avec qui t'as fait l'amour ? » « Ouais, c'est la galère en ce moment. » « Avec la fille avec qui t'as couché ? » « Ben ouais, moi, je veux pas m'attacher. On est côte à côte en cours. Alors, moi, je vais aller derrière. Mais la maîtresse veut pas, parce qu'on est devant, parce qu'on a des lunettes. « Ah, c'est Nosa Benjamin, retiens bien ça. » « Mais comment t'as fait l'amour avec ? » « Ben écoute, coup classique. On prend un goûter, il était tard. 17 heures. Un Babybel de Pomme-Pote et on n'est plus potes, quoi. » Mais faire l'amour à 11 ans, c'est débile. À 11 ans, t'as aucune expérience. La fille a dû dire, « Paul, on fait un 69. » « Oh, tu sais, moi, les maths. » Et même les mecs, à 11 ans, on n'est pas développés à ce niveau-là. Là, il n'y a rien qui se passe. Quand on joue à tous les pipis, il n'y a que dalle ici. Il ne se passe rien dans l'autre partie génitale. Au pire, tu dois avoir un agent immobilier qu'un spermatozite. « Bon, voilà, vous avez la pièce principale. » « Non, non, c'est grand. » « Vous êtes pour ou contre la colocation ? » « Il y aura de la coloc ? » « Ah, vous serez plusieurs, oui. » « Mais qu'est-ce que tu dis au moment de l'orgasme ? » « Oh, je viens ! » « Dans 4 ans ! » « Ou alors, à la limite, t'as un drapeau qui sort avec marqué PAN ! » « Tu vois ? » « Mais je vous jure, c'est pas facile en couple. » « Moi, j'ai eu du mal après avoir fait l'amour. » « Je me suis mis en couple avec une fille pendant quelques temps. » « Et j'ai fait une grosse connerie. » « Que je ne vous conseille pas, les mecs. » « J'étais avec ma copine, je me dis, « Tiens, chérie, juste comme ça pour savoir, t'as couché combien de mecs avant moi ? » « Jamais, les gars ! » « Ne posez jamais cette question. » « Surtout si, comme moi, vous êtes sensibles, que vous avez pleuré devant Bambi et que vous buvez du Chiricoc. » « Jamais ! » « Ma copine m'a regardé, elle m'a dit, « J'ai couché avec 25 mecs. » « T'as couché avec 25 mecs ? » « Oh, je sais ! » « Tu tournes sur toi-même, c'est quand je suis mal à l'aise. » « Mais c'est complètement con. » « C'est de la mise en scène, Baptiste ! » « T'as couché avec 25 mecs, mais c'est énorme. » « J'ai passé un an au Portugal, les Rasmus. » « T'essaies de noyer le poisson, oui, c'est vrai. » « Ça n'a rien à voir. » « 25 mecs, c'est énorme. » « Pour vous donner une idée, c'est deux équipes de foot qui sortent du terrain. » « Bon, on va, les gars. » « Bon, on va. 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 » « C'est con. » « Attends, t'as couché combien de filles ? » « Cinq. » « Quoi ? » « Tu tournes pas sur toi-même ? » « Ben non, j'ai adoré, figure-toi. » « Oh, putain. » « Mon ex, à l'époque, avait couché avec plus de filles que moi. » « Comment vouliez-vous que ça marche ? » « Imaginez si on avait eu des enfants. » « Papa, comment ça se passe avec les femmes ? » « Ben, va te donner à ta mère. » « Je suis paumé. » « Pour terminer, il y a des couples dans la salle ce soir, je le sais. » « Quelles sont les filles qui acceptent que leur mec regarde des films porno ? » « Par applaudissements. » « Quelles sont les filles qui acceptent ? » « Oups. » « Les filles, vous êtes très chiante avec cette question. » « En plus, ça peut arriver à n'importe quel moment. » « Sans déconner. » « Vous êtes là, en pleine impréjudice. » « Comme ça, d'un coup, la fille tout fait. » « Hé ! » « Quoi ? » « Là, t'as ton filleul. » « Pfff ! » « Tu regardes des films porno ? » « Euh... » « Et là, t'as une chanson dans ta tête qui fait. » « Efface l'historique. » « Efface l'historique. » « Parce que sinon, t'as à moins la trique. » « Pff ! » « Tu regardes des films porno, ne me ment pas. » « Qu'est-ce que tu fais devant ? » « Pourquoi vous nous posez la question ? » « Parce que si on vous dit la vérité, si on dit, « Ben, je me touche, vous allez trouver ça dégueulasse. » « Alors, honnêtement, les filles, entre nous, je préfère un mec qui regarde un film porno pendant deux minutes, qui se touche, qui arrête, plutôt qu'un gars qui regarde un film porno pendant une heure et demie, comme ça. » « Mec, c'est un taré ! » « Mec, c'est un fou, il regarde tout, même le générique. » « Valentin du chemin, accessoire riche, je le savais. » « J'ai reconnu son style. » « Oh, je suis dans les remerciements, dis donc. » « Ce mec, dans sa tête, c'est un psychopathe. » « Dans sa tête, il peut tout baiser et tout. » « Il arrive devant la tour Eiffel, il fait, je peux la baiser. » « Mais on l'habite à Dijon, je m'en fous. » « Je la construis, je la baisse. » « Ta copine continue, tu regardes des films porno ? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu fais devant ? Je me touche. » « Et là, les femmes, vous pouvez péter un câble. » « Ouais, putain, c'est dégueulasse. » « Les mecs, vous êtes tous des porcs. » « Franchement, t'aimerais bien que je regarde des films porno et que je me touche devant ? » « Ouais, 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 ouais. » « Merci beaucoup, mon truc. »